... Oh, je suis encore vivant ! Je l'ai échappé belle une fois de plus ! Comme vous le savez, on reste à beaucoup souffert de la guerre. C'est à cette triste situation que faisait allusion Jacques Prébert quand il parlait d'une pluie de feu, de fer, d'acier. De sang ! Il tombait sans sache, il faut le dire, oui, oui, il faut le dire, ce sont les avions anglais et américains qui ont détruit la ville. Eh oui ! Pourquoi tout ça ? Parce qu'il fallait détruire la flotte allemande et ces puissants navires qui étaient en radoube à l'Aninon pour les Allemands, brest, étaient le port idéal pour attaquer les sous-barats. Pardon ! Les convois alliés qui entraient dans la Manche, ils avaient donc construit une base sous-marine près de l'Aninon. Mais, malheureusement, celle-ci n'a pas été détruite, car c'était des blocos en béton armé, que solides, archi-solides. Et des blocos, il y en a eu sur toute la côte, protégés d'un débarquement des troupes alliées. Quand j'étais enfant, à la guerre, les blocos, ils nous servaient de cachet. Où nous nous amusions pendant les vacances ? Habillés de brouillers, qu'un feutré dans l'Écosse, ils sont devenus frères, on en fait des repères, les blocos. On s'y glisse en hiver, pour se cacher du vent, en été on s'y perd, pour devenir amants, les blocos. Ceux qui les ont construits ont jeté leur fusil, leurs enfants qui s'étonnent, nous reviennent en amies. Nous ne craignons personne qui guènerait de la mer et la terre en redonne, se souvient et pardonne. À la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada